Bonjour Frères et Sœurs, bienvenue sur le baronne, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce que nous allons voir et entendre de cette vidéo, vraiment, si ça c'est vrai, c'est que ouais, 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 les pasteurs d'aujourd'hui vous êtes arrangés, vous êtes chauds. Quand on dit que les pasteurs sont une femme plus que toute 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 personne, moi avant il n'y avait que de la blague, mais ça là, ouais, je vois que c'est possible. Parce que ce que ce pasteur va faire ici, à cette femme, va vous étonner, et oui, ça va vraiment vous étonner. C'est un truc hors du commun. Moi je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça. à faire des pasteurs, à faire des pasteurs, ça c'est quoi son corps, ça c'est quoi son corps. Bon attendez, nous allons écouter leurs conversations, et puis je vais vous montrer les images au fur et à mesure pour que vous puissiez bien comprendre. Ecoutez ce que le pasteur était dédié à la fille. C'est parti. Ma fille, d'abord je trouve que vous êtes trop habillée. Ma fille, d'abord je trouve que vous êtes trop habillée. Mais qu'est-ce que la femme a apporté vous ? Attendez, je vais vous montrer ça. Eh bien mes frères et sœurs, voici comment la femme était habillée au départ. Vous avez vu ça ? Elle était habillée comme ça. Il l'a vu puis il dit, oh ma chérie, ma fille, t'es trop habillée. T'es trop habillée, sérieux ? T'es trop habillée comment ? Ah ! Mais attendez, elle est trop habillée comme ça. N'est-ce pas comme ça que les pasteurs en général demandent à ce que les femmes s'habillent ? N'est-ce pas ça ? Genre il faut mettre un foulard pour pouvoir prier, et puis il faut se couvrir le corps, ne pas montrer ses parties sexy. N'est-ce pas ça ? Mais comment se fait-il que ce pasteur nous rapporte autre chose que ça ? Attendez, écoutons encore. Ma fille, d'abord je trouve que vous êtes trop habillée. Vous êtes un peu trop vêtue là. Ah ! Comment ça passe-t-il ? Ce n'est pas à vous de me poser la question. Vous savez très bien. Est-ce que le souhait de Dieu c'est de nous voir habillée ? À la base ? Non. Il le dit lui-même. Je crée l'homme et la femme à mon image. Comment étaient Adam et Ève à la création ? Ils étaient nus. Ils étaient comment ? Je n'ai pas entendu. Ils étaient nus. Voilà. Donc Dieu n'aime pas qu'on encombre son temple. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Hein ? Pour obtenir ce qu'il veut, il déforme la parole de Dieu. Il ajuste la parole de Dieu en fonction de ce qu'il veut. À français, c'est quoi ? What is ? What is this ? Qu'est-ce que c'est ? Ecoutez bien. Et le corps, c'est le temple des yeux. Il faut le laisser respirer. Il faut le montrer. Parce qu'il est beau. Hein ? Depuis quand Dieu a dit ça ? Alors je vous prie d'aller vous changer maintenant. Il demande à la fille d'aller s'échanger pour porter quoi ? Genre, il veut qu'elle se débarque de tout ce qu'elle a porté là. Quel est le problème ? Ok, homme de Dieu. Elle aussi a dit, ok, homme de Dieu. Hé 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 hé. Là, qu'est-ce que les femmes là se disent ? Elles se disent que, ah, comme c'est Dieu là, on va le faire pour ne pas que Dieu se fâche. Dieu a sa fâche en comment ? Dieu a sa fâche en comment ? Tu as déjà vu Dieu ici ? Dieu t'a dit qu'il a besoin de devoir en tout cas le son. Qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'il y a ? Il y a des choses qui sont claires. Mais certaines femmes refusent d'utiliser les intelligences pour pouvoir savoir ce qui se passe. Ce qui ne va pas. Posez-vous les vraies questions pour avoir les vraies réponses. Maintenant qu'elle va aller s'échanger, comment va-t-elle être habillée maintenant ? Vous allez la voir tout de suite. Oh, regardez ça ! Seigneur Jésus, quelle merveille divine ! Vous voyez ça, hein ? Vous voyez comment je réagis ? Déjà, il y a des choses sur son corps qui sont sorties. Il me dit, mais what ? Tout ce que tu cachais derrière ce vêtement. Vous voyez pourquoi il faut que les femmes se cachent, non ? Il faut qu'elles cachent certaines choses. Mais quelle serait la réaction du pasteur maintenant ? Qu'est-ce qu'il va voir ça ? Écoutez bien. Comme ça, c'est bon pasteur. Voilà. Le corps de Dieu, il faut le laisser respirer. Regardez, et là-dessus aussi. Ah, laissez le corps de Dieu respirer. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Est-ce que vous vous entendez ? Est-ce que vous voyez ça ? Si c'est un petit chemin, vous pensez que c'est une plaque de bouton ? Faut pas l'encombrer comme ça n'importe comment. Ce n'est pas bon. Vous vous remplissez d'habits comme ça ? Comment voulez-vous que le démon sorte si vous mettez trop d'habits ? Quoi ? Quel démon ? Eh Seigneur ! Mes frères et sœurs, c'est vraiment grave. Que les pasteurs manipulent la parole de Dieu pour obtenir ce qu'ils veulent. Voici ce que ça donne. Le démon ne sortira pas, il va rester dedans. C'est quoi ça ? Vous mettez trop d'habits comme si vous chantiez dans Viva la Musica. Vous êtes prêts pour Norba de Paris ? Mais non, même le foulard là, il est de trop. Le foulard, il faut l'enlever. Hein ? Même le foulard aussi, il faut l'enlever. Ok, pasteur. Et elle s'est dit, ok, pasteur. Non, la femme d'aujourd'hui. Et elle a hâte d'animer son foulard aussi, regardez. Regardez ça. Elle a hâte d'animer son foulard aussi. Ah ! Donc, si tu te demandes d'aller de ton collection, si tu as le vert. Ta maître dit, ok, ok, ok. Tout ça, ok, ok. Et c'est ce que la plupart des déceintes font. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Ok, ok, ok. Comme c'est le pasteur. Comme c'est l'homme de Dieu. Tout ce que l'homme de Dieu a dit, elles vont accepter. Vraiment, que Dieu vraiment vous aubles sur quoi au travers de cette vidéo. Voilà. Voici la réaction du pasteur. Il voit la fille maintenant s'en fout là. Et il dit, voilà. Il a fini, il est en déshabillé. Il va maintenant enlever son voile. Et puis il va dit, voilà. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais... Que Dieu soit quoi? Loué. Mais la fille, elle n'a pas encore dit son délément. Elle a une question à poser. Écoutez. Excusez-moi. Dans ma Bible, dans le verset Isaïe 47, verset 3. La Bible déclare. Quand ta nuidité sera découverte et ta honte sera vue, j'exercerai ma vengeance. Je n'épanouirai personne. Que dites-vous de ça, pasteur? Mais ça, ce sont les récits qui ont été repris par les apôtres. Ok? Les apôtres ont repris un peu les récits à leur manière. C'est n'importe quoi. Hein? Il dit, il a eu jusqu'à même à dire que la parole de Dieu, c'est n'importe quoi. Parce que la même Bible déclare ici. Écoutez-moi très bien. Tu ne te couvriras point le corps devant un homme de Dieu. Hein? Voilà. Parce qu'il est mon représentant ici sur terre. Eh bien, what? De quoi s'agit-il? Il dit que la même parole de Dieu dit que tu ne te couvres rien. Tu ne te couvriras pas le corps devant un homme de Dieu. Sérieux? 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 Tu ne te couvriras pas le corps devant un homme de Dieu. Donc, il faut se déshabiller comme ça? Comme ça? Sérieux? Quel choc! Quel choc! Quel choc! Quel choc! Quel choc! Quel choc! Ah, le pastor! C'est le p California d'aujourd'hui on a fait du ouf. Ecoute-toi ce que la fille m'a dit. Voilà. Alléluia. Passeur, excusez-moi, c'est dans quelle Bible, ça? Allez, passeur, excusez-moi, c'est dans quelle Bible, ça? C'est qu'il y a quelque chose qui commence à tenir ou... Là, tu dis, ça, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il faut qu'il lui pose des vraies questions pour voir les vraies réponses! Tout de suite là! Dieu soit loué, rappeur de Groshibaba. Hei! Le pasteur n'étouffe pas le passage. Là, là, il commence à, maintenant, à faire quoi? À parler en langue. Lève ma laine de parler en langue. Tout le monde peut faire ça! Même un bobo, même, même un bobo. Je le ferai même mieux que vous. L'EVC, passe-toi, s'il vous plaît. Ma fille, vous êtes venu ici pour me parler d'un problème. Voilà. Parlez-moi de votre problème directement. Il refuse de lui donner l'EVC. Lui demande de parler de son problème directement. Parce que ce sont les hommes. Et elle va raconter, maintenant, son problème. Déjà, toi, au départ, tu as raconté une telle situation. Tout ce signe-là de ton rire, tu vas avoir le problème, maintenant, pour expliquer ton problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme c'est une histoire de pasteur, tout ce qu'elle a eu comme signal, même si ça paraît bizarre devant elle, elle se dit, bon, je vais accepter ça. Comme je suis là pour mon problème. Tout ce que, tout ça, je m'en fous. Une fois que mon problème est résolu, c'est tout. Et tout ce que je recherche. Mais avec quelle puissance va-t-il résolver ton problème? Avec quelle force? Avec quel esprit? Un esprit qui déshabille les filles. Qui déshabille en fond des gens. Mais quel est le problème de cette fille? Ecoutons. Qu'est-ce qu'ils ont, les hommes? Eh, pasteur, vous voyez, quand un homme rentre dans ma vie, il ne dure pas plus de trois mois et il part. Je suis arrivé à un stade où je prends de l'âge. J'ai besoin de me stabiliser. C'est pour ça que je vous ai appelé pour que vous voyiez ma situation. Je suis même passée la dernière fois à votre église. Ma fille, vous savez, Dieu nous montre toutes les situations dans mon sommeil. J'ai vu ça. Je vous ai vu dans mon sommeil, ma fille. Je vous ai vu. Dieu m'a dit, laissez venir à moi les brebis égarés. Vous êtes éloignés de Dieu. Et Dieu veut vous voir à ses côtés. Et pour vous rapprocher de Dieu, vous devez vous rapprocher de l'homme de Dieu. Ici en personne ou dans Bukasa Jefferson. Moi-même. Voilà. Donc, nous allons commencer à partir de demain. Des séances d'intercession. De fortes prières. Mais vous devez venir habiller tel que vous êtes là. D'accord? Parce que Dieu n'aime pas qu'on encombre son temple. Voilà. Dieu veut vous voir tel que vous êtes là. Et vous et moi, nous devons nous rapprocher. Renforcer la symbiose. Ensemble. Plus on est proche, vous et moi. Plus vous vous rapprochez de Dieu. C'est compris? C'est compris, pasteur. Ecoutez-moi. Donc, vous demain venez dans mon bureau. On va commencer les séances de fortes prières. Voilà. D'accord. Ok, pasteur. Par contre, vous venez seul. Ne dites à personne. Vous venez seul. Ne dites à personne. Parce que je n'ai pas envie d'être perturbé par des individus ou quoi que ce soit. Ok? Et puis, le salut de Dieu, pardon, est individuel. Voilà. C'est pour ça que j'insiste de ne pas en parler. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous ces transmets, les gens peuvent raconter n'importe quoi. Donc, si vous aimez votre Dieu, ces séances de prières resteront entre vous et moi. Vous avez compris? Ok, c'est compris, pasteur. Voilà. Maintenant, je vous laisse aller dormir parce que ça fait très tard. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. 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 non ouvrir ça mais ça comment la fille elle a fini comment voici voici comment il veut que la fuir à soi afin que lui puisse commencer la séance de prier la pierre de la scène de prier des combats pour chasser les esprits seigneur je suis tout ce que ça elle est passée à fond pour coucher les petites filles regardez elle aussi comme elle en font c'est pourquoi il faut cacher son corps parce que comme vous êtes au fond c'est pas bien cacher votre corps cacher tout tout cacher tout cacher seigneur jésus vraiment que j'ai vu ça j'ai entendu ça je me suis dit oh c'est de la blague peut-être que c'est de la blague peut-être que c'est un truc monté c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour avoir aussi votre avis qui pour mes frères et sœurs est ce que c'est vrai est ce que vous avez déjà vécu ça aussi en tout cas je suis sûr que c'est possible je suis sûr que c'est possible c'est vraiment pas impossible alors qu'à la fure à se vendre je dis là qu'est ce qu'il va dire il va essayer de la convaincre de coucher à la nuit ou forcément il va vous faire croire que lui sa semence elle est elle est elle est purifiée le plus quoi et sa chasse les esprits de mari de nuit il va lui faire croire que ça cause du mari de nuit que les hommes n'arrivent pas à rester à elle est vraiment aussi si son problème aussi c'est vrai là il me pose aussi la question et il me semble mais aujourd'hui je suis aussi vraiment beaucoup de problèmes comment c'est fait dit que vous vous êtes vous soyez si belle comme ça puis personne n'arrive pas à rester à vous c'est qu'il y a un problème quelque part est ce qu'il y a un problème quelque part est ce que c'est tous les problèmes qui nécessitent qu'on doit compris la fois c'est dit non est-ce que c'est tous les problèmes qui nécessitent qu'on prie c'est bon aujourd'hui là les filles à pouvoir m'a pour 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 j'allais ramener mes dômes et rencontre les hommes c'est bizarre elle se dit ce que si elle ne couche pas les hommes les hommes vont les laisser maintenant les hommes couche avec vous maintenant et ils vous laissent vous dites quoi dit ça c'est là maintenant les pasteurs vous récupérez derrière pour faire aussi pour eux c'est là avoir beaucoup de d'autres qui ont cité les filles de l'église vous voyez ça et personne n'en parle c'est caché le temps de regarder ça c'est paru sur les réseaux sociaux pour maman j'ai du mal à croire que ce soit que cette histoire soit réelle peut-être que c'était un montage en tout cas les gens sont dit de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux c'est venu jusqu'à moi mais ce fait attention faire attention des pasteurs d'aventurier plus on a poussé des choses qui n'ont qu'est ce sens de tourner les enfants de tuer du chemin de tuer que les gens ont mal ils couvient à l'église pour se réfugier mais les réfugiés l'encore vous voulez prendre dans eux à non le monde est compliqué le monde est compliqué et vous laissez pas à voir vous pouvez plier tranquillement de votre maison tu vas vous répondre vous pouvez chercher dieu vous même de retrouver quand il ya un problème comme ça assez vous réfléchissez qu'est-ce que un passé va vous dire qu'à vous arranger si ce n'est que ce qui c'est tout de la parole de dieu mais si doit utiliser utiliser la parole de dieu pour vous déshabiller là ça devient quoi maintenant ça devient quoi ça devient de la nec c'est que du chien quelque boum qu'est qu'est-ce que ça devient ça devient de dire tu crois n'importe quoi du bon chien oui vraiment c'est que vous savez que vous avez du potentiel les filles les femmes le goût tout c'est que la grâce seigneur faut nous libérer de la tentation vous aussi les femmes à ce moment-là joli vous venez à l'église tenez le pasteur ah si le pasteur est faible qu'est-ce qu'il va se passer maintenant il va commencer à prêcher autre chose il va commencer à prêcher la solétini parce qu'il recherche quelque chose parce qu'il recherche quelque chose maintenant et les jolies femmes ou les jolies femmes les jolies femmes mais nous devons résister à la tentation n'importe qui ne dirait pas pasteur n'importe qui ne dirait pas objectif aujourd'hui on voit les hommes de dieu cela que c'est là il dit oh je suis prophète l'autre c'est là oh je suis prophète oh je suis prophétesse que se passe-t-il maintenant avec les femmes c'est qu'ils se disent qu'elles sont des prophétesses les moments les femmes qui prêchent l'objectif que se passe-t-il maintenant avec elle est-ce qu'elles ont fait des propositions pareilles aux jolis garçons aux jolis hommes ça ça n'en parle pas mais c'est possible seigneur regardez comment la fille qui était bien habillée comme ça elle a été transformée en ça en ça ah seigneur ou mais ouf à le monde ah non jusqu'à maintenant le monde bien maintenant son potentiel là là le pasteur a réveillé ces anciens démons réfugiés c'est de moi qu'on fuit là le passé est venu les réveillons les frères sont venus m'a dit venez m'a dit mon monsieur là je suis sanction je suis sanction venu m'a dit on peut faire ça est-ce qu'on peut faire ça enfin de quelqu'un c'est né non les soeurs mais mes soeurs soyez forte parce que le diable passe par vous beaucoup et comment le diable a réussi à tromper est-ce que vous avez vu non elle va dire oui 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 jusqu'à la fin de vue regardez comment le diable a déshabillé regardez comment le diable a eu ça c'est sans doute la même stratégie que le diable a eu pour rêver c'est la même stratégie que le diable connaît la parole du du nom d'ici il a transformé en ça et en suivant un processus bien défini à neuf à neuf tout vêtements pour un lève tout fou là et à l'éviter ce foulard finalement aïe 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 maintenant sa poitrine excellente si tu as donné un beau corps c'est pire mais faut couvrir ton corps parce que ton corps a le risque de devenir intérigé pour toi même plein de femmes sont décédées elles ont droit à l'enfer de se faire torturer par les deux morts de l'accord c'est toi tu écoutes au pasteur pour marcher ton pasteur de te conduire en enfer et cette vidéo qui apparaît à la fin ici sur le cas c'est cet écran ici sur la tête de la femme va vous convaincre que c'est vrai parce que une autre femme elle elle a suivi dans la face à vivre à suivre le moins sans savoir que elle allait mourir un jour et elle est ce que vous trouvez à l'enfer et ça y est la solita allez regarder cette vidéo vous n'avez pas gagné allez regarder la vidéo après ça va partir sur le cas ici c'est parti